... Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans le journal de ce mercredi 18 novembre 2020 dont voici les principaux titres. Un besoin de galvaniser les imbonnaies d'acoudé, un appel au crime, telles sont les réactions des uns et des autres par rapport à l'appel du président Evariste Ndaïchimie aux imbonnaies l'acoulet, leur demandant de multiplier les rondes nocturnes. C'est un manque de politique nationale en matière de maintenance des infrastructures du pays, telle est l'avis de Gabriel Lufili, président de l'Holucom, qui intervient après que la route RN2 reliant Bujumbura-Gitega ait été impraticable depuis ce matin. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal et pages politiques pour démarrer. Le président Evariste Ndaïchimie appelle la jeunesse du parti au pouvoir, Imbonnai l'acoulet, à être plus virulente et à multiplier les rondes nocturnes. L'appel a été fait ce lundi à l'occasion du lancement de la semaine dédiée aux combattants. Le président Ndaïchimie a aussi profité de cette occasion pour accuser la société civile et les journalistes burundais de se croire au-dessus de la loi, le point avec Thierry Wigilindavi. Le chef de l'État, en même temps secrétaire général du parti au pouvoir, Evariste Ndaïchimie, a profité du lancement de la semaine dédiée aux combattants ce lundi pour l'appeler à la jeunesse, Imbonnai l'acoulet, de son parti, SNDDFDD, qualifiée de milice par les Nations Unies, à quadrier tout le pays, avait su la sécurité de chaque 100 mètres carrés du territoire. Le président Ndaïchimie a rappelé ses auditeurs que ceux qui veulent empêcher les Ndaïchimie de faire des rangs nocturnes sont des ennemis du pays qui ne souhaitent que du mal pour le Burundi. Vous entendrez des gens qui veulent empêcher aux Burundais de faire des rangs nocturnes ? N'avez-vous pas entendu ceux qui disent que les Imbonnai l'acoulet sont mauvais parce qu'ils font des rangs ? Sachez que celui qui le dit est un ennemi. Il voit une brèche mais trouve qu'il est gardé. Il te qualifie d'ennemi pour te décourager afin qu'il puisse entrer. Voulez-vous que je vous décrive des ennemis ? Quand vous entendez quelqu'un demander pourquoi une personne veille, sachez bien que c'est un voleur. Toute personne qui a une danse contre ceux qui veillent pour le pays, il faut savoir qu'elle vient de se ranger du côté des ennemis du Burundi. Mais pour le moment, il y a une partie des Burundais qui souhaitent que le pays brûle. Ce sont ceux qui disent qu'il ne faut pas faire des rangs nocturnes. Les défenseurs des droits de l'homme et les professionnels des médias ont été aussi pointés du doigt par le numéro 1 Burundais. Ils acquissent de se comporter comme si tout leur était permis, même commettent des meurtres sans être inquiétés par la justice. On dit qu'un représentant d'une association de la société civile n'a pas l'obligation de veiller sur le Burundi. Il tue même des gens et refuse d'être sanctionné. On dit qu'un journaliste peut tuer quelqu'un sans être inquiété. La cérémonie d'ouverture de la semaine dédiée aux combattants a eu lieu à la permanence du Parti Seine de DFDD. Cette semaine sera clôturée samedi 21 novembre en commune de Bouhiga, dans la province de Karouzi, centre-est du Burundi. Merci à Thierry Biguilindavi et à ce propos. Justement, l'appel lancé par le président Evariste Naïche-Mille aux émonés à coulées de multiplier les rondes serait dû aux besoins de les galvaniser, car certains émonés à coulées ont été condamnés à perpétuité. C'est ce qu'indique l'ancien vice-président Frédéric Bamvoguignon-Vira. Il interpelle la population à être toujours vigilante. Dans l'entretemps, on peut se poser la question de quel est aujourd'hui le nouveau engagement qui peut être sur le terrain. Des gens peuvent s'interroger. À partir du moment où le gouvernement de Kayanza, quand il a été investi, il a déclaré, cote et fort, qu'il n'accédera jamais, que des émonés à coulées aillent s'inuxer dans le travail de la police. Deux jours après, il a eu la visite du ministre de l'Est African Community, donc de l'intégration du Burundi dans la communauté de l'Afrique de l'Est, qui était aussi le chef des émonés à coulées, qui est aujourd'hui aussi le ministre de la Jeunesse. et il a appelé les émonés à coulées à redoubler plutôt d'efforts compte tenu de la situation que le Burundi traversait. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps ? Est-ce que les émonés à coulées ne se rendent pas compte que quand ils commettent des erreurs, quand ils tuent des gens, ce sont eux qui les ponent devant la justice et non pas le parti CNDD-FDD qui les envoie tuer les Burundais ? Je donne l'exemple de ces imbonnais à coulées de la province de Mouyinga. Et quand ils ont tué les membres du CNR, alors qu'ils sont rentrés de leur meeting à Mouyinga, ces imbonnais à coulées, je crois qu'ils ont eu une peine quand même la plus forte dans le pays. Ils sont condamnés à rester en prison toute leur vie. Donc, condamnation à perpétuité. Cela signifie que des imbonnais à coulées se rendent compte qu'ils sont trompés par le CNDD-FDD, leur chef, à commencer par le président de la République lui-même. Maintenant, s'il est devenu qu'on constate que sur le terrain, il y a recrutisance de la violence organisée par des imbonnais à coulées, alors là, je crois que les Burundais doivent être vigilants parce que nous allons nous attaquer au président de la République lui-même qui en appelle les imbonnais à traiter, à tuer d'autres Burundais. Frédéric Mouyinga, un ancien vice-président, s'est entretenu avec notre consoeur, Clémentine Kanyamounéza. Un président qui donne en personne l'ordre de commettre des crimes, c'est ainsi que l'appel du général Évariste Ndaïchimié aux imbonnais à coulées est interprété, du moins par une certaine opinion, à l'instar du réseau des citoyens probes, le RCP, qui estime par ailleurs que le même appel va dangereusement diviser la jeunesse burundaise. Voici Gervais Néhuigila, le vice-président du réseau. Cela montre que c'est un appel qui est donné par le numéro 1 du pays. C'est-à-dire que ce qui avait la tendance de dire que ce n'est pas lui qui donnait l'ordre, maintenant il est donné par le président de la République. Récemment, il y avait un revenu de Cayenneza qui avait dit que la sécurité n'incombe pas aux jeunes d'hépatite ou d'autres jeunes, mais aujourd'hui, il a été contrarié par le ministère de la Jeunesse. Donc aujourd'hui, cela montre que cet emploi du gouvernement, cet emploi de la présidence de la République et du Burundi, aujourd'hui, alors, il n'y aura personne pour contredire ce qu'a dit le président. Donc cela montre qu'aujourd'hui, comme c'est le numéro 1, il est d'abord le président de la République, il est le commande de l'armée, il est le premier des magistrats. Donc c'est lui qui est au-dessus de tout. Donc aujourd'hui, il n'y aura aucune manœuvre de se faire plaindre, que ce soit dans toute la direction du pays ou d'ailleurs. Donc aujourd'hui, cela fait peur à l'opération, mais aussi à la jeunesse. Et ça peut aussi faire la différence entre la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes, c'est des partis, c'est seulement. Il y a ces de l'Iprona, de Flodeo, de Sené, d'autres. Donc aujourd'hui, il va y avoir le mécontentement entre la jeunesse. Donc c'est une jeunesse aujourd'hui qui est divisée, qui est divisée par le président de la République, qui, à mon sens, devrait avoir un discours rassemblé. Donc aujourd'hui, il se range derrière ceux qui commettent des crimes, parce que nous savons que depuis longtemps, la jeunesse est accusée de beaucoup de violations des droits de l'homme, que ce soit les arrestations, les tueries et d'autres et les ratios graves des droits de l'homme. Donc nous demandons au président d'être le président de toute la jeunesse, mais non pas pour son parti unique, mais aussi agir pour toute l'opération entière. Gervais Niwigira, vice-président du réseau RCP, s'est entretenu avec notre collègue Franck Kazé. Et nous poursuivons notre journal par cette brève Gateway Export, une société de transport aérien congolaise, est accusée d'usage de faux par l'autorité de l'aviation civile du Burundi à ACB. Dans une note signée par le directeur général de l'AACB, Emmanuel Awimana, la Gateway Export se serait procuré un faux certificat de transporteur aérien et matriculation d'aéronef en violation de toutes les procédures d'usage en la matière. Cette compagnie s'est octroyée des documents préalables à la délivrance d'un certificat de transport aérien qui lui permettrait l'exploitation internationale du transport aérien sous forme d'une compagnie aérienne supposée burundaise et exploiter le transport aérien international au nom du Burundi. La route nationale RN2 reliant Bojumbura et Gitega était carrément impraticable depuis 6h du matin de ce mercredi. La route était démolie à 4 km de Bougarama vers Gitega dans la localité de Meijé de la province Murambia. Les usagers de cette route Gitega-Bojumbura ont été obligés de passer à travers les autres provinces. Gabriel Uffieri président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques au LUCOM indique qu'il n'y a pas de route qui puisse être détruite en une seule journée pour lui. Ce qui est arrivé aujourd'hui prouve le manque de politique nationale de maintenance des infrastructures par le gouvernement. Bojumbura a Gitega plus précisément à 4 km de Bougarama à la Corine mais cette route est pratiquement depuis ce matin impraticable. Cela revère aux yeux de l'Observatoire comme une manière de faire qu'il n'est pas du tout correcte. Dans tous les pays du monde, il y a ce que nous appelons la politique nationale de prévention. Mais quand nous voyons ce qui se passe ici au Burundi, souvenez-vous ce qui s'est passé au niveau des marchés, plus particulièrement au marché central de Bojumbura, on n'a rien étudié. Que ce soit pour la protection des routes, c'est la même chose. Donc pour nous, il y a des services en charge de la protection et de l'entretien des routes. Ici, je citerai notamment l'Office national des routes et le fonds routier qui est chargé de financer ce genre de programme. Mais ici, la question est de savoir est-ce que ces services n'étaient pas au courant de cela ? Vous savez, en matière économique, une erreur de perte constitue un manque à gagner au niveau économique et au niveau financier. Donc pour nous, il faut que les personnes en charge de ces questions se justifient du simple fait qu'aujourd'hui, les commerçants, les personnes qui pratiquent qui opèrent à travers cette route aujourd'hui sont appelées à faire des contours vers Kivogoyer pour arriver à Guitéga. Mais vous savez qu'il y a des véhicules qui ne peuvent pas pratiquer ces routes qui ne sont pas vraiment convenables. Donc pour nous, il faut d'abord que les personnes en charge de ces questions soient interrogées. En deuxième, il faut que la politique de prévention soit vraiment mise en avant parce qu'un pays ne doit pas vivre mais même une personne ne doit pas en plaisir. Donc il nous faut vraiment que cette politique soit mise en avant. Gabriel Lufiri, le président de l'OLUQOM, s'est entretenu avec notre confrère Rodrigue Ndikumrami. Et cette brève pour clore notre journal. Les quatre journalistes du groupe de presse Iwatch totalisent aujourd'hui 394 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier cette année à deux ans et demi de prison et une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Louanza. Christine Kamikadzi, Agnès Ndiloussa, Terence Mouzenzi et Gidal Elimana ont été arrêtés à Mousségati le 20 octobre de l'an dernier et sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501